Un petit mot Thomas quand même sur Julie. Ah Julie, je ne peux pas te dire qu'un petit mot, je peux te dire que des longs mots d'où étant. Julie c'est une fille que j'aime beaucoup. Mais pourtant ça ne l'a pas fait et moi j'aimerais savoir pourquoi. Je pense que... De prime abord vous aviez l'air quand même connecté. Ah mais oui, mais je vais te dire que je pense qu'on est toujours connecté. Encore à l'heure d'aujourd'hui ? Ah il y a un truc quoi. Ah mais pourtant elle est allée voir quelqu'un d'être après derrière. Oui mais elle peut voir qui elle veut tant qu'elle n'est pas à moi. Et aujourd'hui ? Je ne sais pas. Oh lui ! Non, il faut qu'on se voit, non. Je te dis honnêtement, Julie c'est une personne... Non mais il y a quelque chose, vous êtes en contact, vous parlez à Montpellier, tu es à Marseille, 1h30 de voiture, ça se fait vite. 2h22. Ah pardon, je n'ai pas le permis. Voilà, je suis désolé. Ce n'est pas grave. En tout cas il connaît l'heure exacte. Exactement, exactement. J'ai fait quelques épopées à Montpellier. Ah, tu es allée où ? Montpellier, Sud. Je suis un ami qui s'appelle Lac-Dart, tu connais. À l'époque il a vécu un peu là-bas. Mais tu es allée la voir, mais toi tu n'as pas vu. Non, je n'ai pas vu Julie. C'est ça que je vais te dire, justement. Je connais bien l'itinéraire, mais je n'ai pas vu Julie. Je n'ai pas vu Julie depuis que je l'ai quitté à la villa. Et ça a été un petit peu, on va dire, volontaire. Pourquoi ? Parce que tu es piqué ? Non, pas piqué, mais je pourrais être piqué, je pense. C'est une fille qui me plaît. Tu n'es pas indifférent du tout ? Pas du tout. Ni physiquement, ni au niveau de son caractère. Ah ouais, et ça m'a grave surpris. J'ai rarement eu un coup d'accroche comme ça avec une meuf au niveau mental. Je ne sais pas, on m'a dit que c'était mon binôme, vraiment. Je ne sais pas si... Peut-être, c'est flou ce que je te dis, peut-être que je m'en bats et tout. Mais je pense que ça pourrait être mon âme sœur à la limite, tu vois. On a un truc qui ne fait qu'eux. Et c'est vrai que, par exemple, depuis que je l'ai quitté au Mexique, elle a un objet qui est toujours à ma possession, que je dois aller récupérer. Et j'irai de la récupérer incessamment. Donc, vous allez vous revoir ? C'est prévu. Ok. Donc, elle te fait de l'effet ? Bien sûr. Ok. Bien sûr. C'est une fille que... Déjà, quand je l'ai vue et tout... Alors déjà, je ne sais pas... Enfin, je suis son style de mec, mais ce n'est pas trop mon style de meuf au début, à la base. Pourquoi ? Parce que moi, je parle physiquement rien à voir. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les brunes, les yeux noirs. Les brunes ? J'attends. Ouais, oui, d'accord. Donc, tu aimes vraiment les très brunes. Ouais, très brunes, genre comme ton t-shirt, tu vois. Ok. Comme ton suite, tu vois. Brunes, yeux noirs, un peu mat de peau, les dents blanches. Pas spécialement parce que tout le monde... Depuis que j'ai ma relation avec Léana, tout le monde pense que j'adore les bimbos et tout. Non, pas forcément. Moi, c'est plus ce que tu as à l'intérieur. Par exemple, je reprends deux secondes. Je reprends Léana. Léana, j'ai kiffé beaucoup sur elle. Pas spécialement pour sa plastique ou pour le corps qu'elle a et tout. Moi, c'est elle qui était à l'intérieur que j'aimais. Et Julie, donc du coup, à la base, c'est vrai que... Ce n'est pas mon style de meuf. Par contre, quand d'entrée, j'ai commencé à la voir s'expliquer de manière houleuse avec Antoine et tout. J'ai dit, oh, j'ai aimé elle. Tu as juste deux voix cassées en plus qu'elle a un petit peu parfois et tout. J'adore. C'est sexy, hein. J'adore quand elle casse sa voix pour moi en plus. C'est trop bien. J'adore. T'inquiète pas, tu ne seras pas déçu pendant les disputes. Non, t'inquiète, c'est vrai. Mais pour revenir à ta question, c'est vrai que je pense que ça s'est fini très vite avec Julie. Peut-être trop vite. Mais je pense qu'en fait, peut-être que ça nous a fait peur parce qu'on avait un tel feeling, elle et moi, qui fait que peut-être qu'on s'est dit, ouais, on s'est arrêté trop tôt, tu vois. Même moi, je ne me reconnais pas dans le sens où j'ai très vite lâché l'affaire. Mais je pense que c'était une crainte où je voulais... J'avais peur de m'engager pour peut-être prendre le risque de souffrir ou pas, tu vois. Mais je n'avais pas envie de prendre le risque parce que je n'étais encore pas bien cicatrisé de mes batailles avec Lana, du coup. Donc, je voulais prendre mon temps et je me suis dit, au pire, voilà, on va s'arrêter et ça va s'estomper, tu vois. En fait, pas du tout. Il y avait un tel respect. J'ai rarement eu autant de respect pour une fille et elle, pareil. Tu vois, par exemple, je te dis un truc. Son aventure et mon aventure. Il y a eu nous. Après, on s'est séparés. Elle s'est rapprochée d'Antoine. Non, au début, elle s'est mise avec Hugo, son ex qui est arrivée. Sacré palmarès. Et après, elle s'est rapprochée d'Antoine et tout. Mais moi, tu vois, j'ai toujours eu cette barrière de respect, mais pas... Je n'ai pas le seum ni rien et tout, mais... Comme j'ai dit, et je pense que tu le verras, je sens qu'avec elle, on va se revoir. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas parce qu'elle, quelle est elle, elles. Lacourse des mariages serés la noun.